Alors apparaît cette notion de puissance émergente. Qu'est-ce qu'une puissance émergente ? Historiquement, c'est la détection, dans les années 70-80, de puissances économiques qui émergent en Asie, qu'on appelle les quatre dragons. Les quatre dragons asiatiques, c'est Singapour, Hong Kong, qui n'était pas encore à la Chine, revenu à la Chine, Taïwan et la Corée du Sud. On sent un frémissement économique dans ces quatre pays. Et puis, un peu dans la foulée, on voit que les choses commencent à bouger sur le continent américain. Alors là, on ne parle pas de dragon, on parle de jaguar américain. Et on fait le même raisonnement sur le décollage du Mexique, du Brésil. Au début, on croyait que les choses étaient assez faciles à classer, c'est-à-dire étaient émergentes de l'économie qui se caractérisaient par une croissance rapide et forte du PIB, par une entrée forte, active dans la mondialisation, notamment sur le plan financier, par une maîtrise des constructions institutionnelles et notamment des banques centrales, rôle des banques centrales, notamment au Brésil, dans la construction d'une économie émergente. C'était aussi et surtout l'apparition de pays exportateurs nouveaux. Vous aviez des PIB à deux chiffres, des chiffres d'exportation à faire palir d'envie les vieux routiers européens et nord-américains. Vous aviez par-dessus le marché une capacité financière renouvelée. Donc voilà, on était satisfait et on considérait qu'il y avait bien là une catégorie objective. Et puis cette notion s'est très vite brouillée. Et je vous supplie de la manier avec beaucoup de prudence, surtout paradoxalement sur le plan économique. Elle est née comme notion économique et c'est en économie qu'elle a été le plus rapidement contestée. D'abord, les économistes ont commencé à se méfier de ce parfum d'évolutionnisme-développementalisme, comme s'il y avait des décollages harmonieux et irréversibles. Et puis on s'est dit, mais il y a peut-être une illusion géographique derrière tout cela. Est-ce que la Chine maritime, celle des zones économiques spéciales, peut-être placée dans la même catégorie que la Chine de l'intérieur, de cette paysannerie qui reste pauvre, voire très pauvre ? Est-ce que le Brésil du Nord, qui est un Brésil très pauvre, peut être confondu avec ce Brésil du Sud, de la région poliste ou carioca, ou du Rio Grande d'Ossoul ? Et surtout, après, on s'est dit, mais est-ce que ces catégories sont aussi homogènes que ça ? Est-ce que le développement du Brésil, le grand pays de production agricole, peut être comparé avec le développement de la Chine ? On s'aperçoit que le scénario est tout à fait différent, qu'il n'y a pas cette homogénéité à laquelle on adhérait dans un premier temps. Et puis, tout ceci a commencé à se brouiller, c'est-à-dire que, bon, certains de ces pays connaissent encore des taux de croissance avantageux, mais ils sont tous en régression. La Chine n'est plus à 10%, elle est aujourd'hui autour de 7-8%, l'Inde est autour de 5-6% de croissance annuelle, le Brésil autour de 2%, la Russie aussi, l'Afrique du Sud également. Est-ce que ces chiffres distinguent véritablement ces économies au point de les ranger dans une catégorie à part ? Alors Goldman Sachs, qui n'a toujours plus d'unité dans son sac, dit, écoutez, c'est très simple, il y a là-dedans des États qui se distinguent, ceux que vous avez chantonnés tout à l'heure, les fameux BRICS devenus BRICS, qui sont devenus une sorte d'unité comptable, d'une unité comptable, qui d'ailleurs n'a pas mis tellement d'accord les économistes, parce que regardez mon tableau du haut, qui montre les différentes nominations au titre de puissance émergente, et regardez sur la carte du bas, comment des pays très différents apparaissent de temps en temps comme puissance émergente dans certaines catégories, dans certains classements, et disparaissent dans d'autres. Regardez, par exemple, l'Égypte est souvent citée, mais beaucoup vous diront que l'Égypte n'est pas une puissance émergente, en tout cas au même titre que le Brésil, la Chine ou l'Inde. Bon, regardez également comment ça se bouscule sur le continent latino-américain, est-ce qu'on peut considérer que le Pérou et le Venezuela sont des puissances émergentes ? Question, et question d'ailleurs, on y reviendra un peu plus tard, qui réapparut de manière très forte au moment où il a fallu inventer un G20, qui est émergent ? Alors, on a mis les émergents sages, puis les émergents désagréables, on a dit, ben, ils émergent peut-être pas autant que ça, c'est comme ça qu'on a retenu l'Arabie Cisodite, par exemple, on n'a pas retenu l'Iran. Bon, vous voyez que tout ça est fragile. Et ce que je voudrais vous faire sentir, c'est que cette notion dépérit en tant que catégorie économique. Mais, ô surprise, mesdames et messieurs, au moment où elle est discutée par les économistes, elle allume les politiques et les politistes. Les politiques d'abord. Goldman Sachs a inventé dans ces catégories analytiques celles de BRICS. Poutine a vu ça un jour. Il s'est dit, tiens, chiche. Et que va faire Vladimir Poutine ? Il va réunir Brésil, Russie, Inde, Chine. Et c'est ainsi qu'on a eu rituellement les premiers sommets de Yekaterinbourg, qui ensuite se sont diversifiés, qui ensuite ont voyagé. Et peu à peu, ces BRICS ont gagné, sinon une homogénéité économique, qu'ils n'ont pas, en tous les cas, une conscience politique. Et c'est peut-être ça qui est le plus intéressant. C'est la manière dont les acteurs politiques ont découvert des solidarités. Le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud, trois continents différents, ont décidé de se concerter à travers une organisation souple, mais extraordinairement efficace, qui s'appelle l'IBAS, ou IBSA en anglais, IBAS, Inde, Brésil, Afrique du Sud, IBSA, India, Brasil, South Africa. qui se réunit annuellement, qui a des commissions communes, qui a des programmes de développement commun, qui définit des positions politiques communes au sein des grandes organisations multilatérales, qu'il s'agisse de l'OMC, ou qu'il s'agisse de l'Organisation des Nations Unies, ou qu'il s'agisse du FMI, etc. C'est-à-dire qu'on voit, peu à peu, cette notion chancelante d'économie émergente se transformer en notion beaucoup plus proactive de diplomatie émergente. Et pourquoi une diplomatie émergente ? Lorsqu'on a posé la question à Mme Dilma Rousseff, présidente du Brésil, elle a dit, parce qu'on a quelque chose de commun, nous tous. On a tous un passé d'humilié. Tiens, c'est intéressant. Mais on peut continuer. Avez-vous regardé ces pays ? Les avez-vous bien regardés dans les yeux ? Ils se ressemblent tous. Ils se ressemblent tous dans leur capacité de grand écart. Ils sont tous à cheval entre le nord et le sud. Un pied dans le nord, un pied dans le sud. Regardez le Brésil. Le Brésil du nord a un pied dans le sud, le Brésil du sud a un pied dans le nord. San Paolo est au sud. La région amazonienne et la région du nord-est, elle est au nord, mais appartient à ce sud au sens politique du terme. Regardez le contraste qu'il y a en Turquie entre cette bourgeoisie stambouliote, dont les dames vont chaque dimanche chez le coiffeur à Paris, et cette paysannerie anatolienne, pauvre, religieuse, fortement intégrée dans des modèles communautaires, et qui se sent beaucoup plus d'affinité avec les populations du sud, de Moyen-Oriental, voire africain. L'Inde, qu'y a-t-il de commun entre l'ingénieur informatique de Bangalore et le paysan du billard ? Bref, cette capacité d'être en même temps dans le nord et dans le sud donne à ces puissances une capacité médiatrice entre le nord et le sud que plus aucun ne peut avoir. Et lorsque le Brésil ouvre systématiquement partout en Afrique des ambassades, imité en cela par l'Inde et par la Turquie, que peuvent-ils dire aux Africains ? Nous, on ne vous a jamais colonisés. Comme il est facile pour l'Inde de Gandhi de rappeler le passé de colonisés quand le même Gandhi était jeté d'un train par les Blancs lorsqu'il essayait en Afrique du Sud de monter dans un wagon de première classe. Tout ceci correspond à une solidarité de destin, une solidarité qui se cristallise dans de nouvelles valeurs politiques. Défense de la souveraineté, non-ingérence, non-intervention, solidarité sud-sud, coopération sud-sud. Voilà qui laisse les puissances occidentales du Nord baba, pour prendre une métaphore gastronomique.